Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan The Organizer. Vous êtes excité, je suis excité, car ça fait longtemps que vous ne l'attendiez. La remise 2020 de prix pour les meilleurs produits de detailing de l'année. Et comme vous pouvez voir, cette année est absolument méga. Au-dessus de 80 produits dans 25 catégories différentes. Donc, je sois-y mes top 3 produits pour chaque catégorie et je les partage avec vous. Ça fait plus de 23 ans que je pratique l'esthétique de voiture de haut niveau. Et j'aime partager mes connaissances, mes trucs et mes astuces avec vous. Alors, c'est une vidéo absolument méga. Je suis certain que vous allez adorer. Sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Alors, on va discuter aujourd'hui de mes top 3 sélections des meilleurs produits de detailing pour 2020. Et ce, dans toutes les catégories possibles. Donc, les meilleurs cires, les meilleurs scellants, les meilleures protections céramiques, les produits à base de graphite, nettoyant pour jantes, nettoyant pour pneus, nettoyant pour vitres, pour le cuir, des produits de protection et de nettoyage de toutes sortes, les shampoings, etc. Alors, c'est une vidéo énorme et méga aujourd'hui. En passant, je vais inclure les liens pour tous les produits dans la section description afin que vous puissiez les consulter. Alors, vous n'avez qu'à relaxer et apprécier ce qui s'en vient. Alors, comme vous pouvez voir derrière moi, nous avons une panoplie de produits au-dessus de 80 produits dans 25 catégories différentes. Alors, ça va être absolument incroyable. Je sais que plusieurs compagnies de detailing attendent la sortie de ma remise de prix, qui est d'ailleurs dans sa quatrième mouture. Donc, ça fait quatre ans qu'on remet des produits pour les meilleurs produits de detailing. Voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Allons-y sans préparder. Commençons avec la première catégorie. Meilleur cire haut de gamme. Alors, on parle ici de cire avec la carnauba la plus pure, donc le nec plus ultra en matière de cire pour les véhicules, pour ceux qui veulent le lustre ultime et surtout pour ceux qui veulent rajouter de la chaleur à ce lustre et faire ressortir les effets de la peinture et cette couleur et cette richesse. Alors, en troisième place du Japon, nous avons la Infinity Wax, donc qui contient de la technologie à base de céramique, donc superbe emballage. En deuxième position, de la compagnie Angel Wax, donc compagnie très connue pour ses cires de grande qualité, nous avons ici le modèle Enigma, qui est le nec plus ultra en matière de cire chez Angel Wax. Encore une fois, une cire à base de céramique. Et en première position, pour la troisième année consécutive, on parle ici d'une cire de Swiss Vax fait pour la compagnie Obsessed. C'est la Luxury Carnuba Show Wax, donc une cire avec la carnauba la plus pure et un lustre absolument incroyable. Si vous avez un véhicule de collection, si vous avez un véhicule exotique et vous voulez le nec plus ultra en matière de cire en pâte, donc celle-ci, même si elle coûte plusieurs centaines de dollars pour les 200 millilitres, elle en vaut la peine. Alors encore une fois, la Luxury Carnuba Show Wax de Obsessed est faite par Swiss Vax. Alors les cires liquides sous les 40 $. Alors pour ceux qui recherchent encore plus de valeur en termes de cire, mais vous voulez quand même avoir d'excellents résultats. Alors voici en troisième place de la compagnie Lithium, compagnie américaine, nous avons Gloss Sauce. Ils ont également le salon à peinture Seal & Squeal, mais celle-ci, c'est une cire liquide à base de carnauba. En deuxième position, la Pinnacle Natural Brilliance Liquid Souverain, donc la version liquide de Souverain, ils ont également. La version en pâte, beaucoup plus dispendieuse, mais celle-ci fait le travail amplement. Et en première position, compagnie américaine encore une fois, Kola Knight numéro 845 Insulator Wax, donc une cire très peu dispendieuse, mais qui donne un résultat absolument incroyable en termes de lustre et même de durabilité. Petit truc, réchauffez un peu la bouteille avant de l'utiliser car elle est très, très épaisse cette cire. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra ici. Très, très, très visqueuse. Alors en la réchauffant, elle devient plus liquide. Également, ne vous inquiétez pas, lors de l'application et du retrait, buffing final, ça se peut que vous ayez une couche un peu huileuse, donc ce sont les huiles glacées qui refont surface. Lorsque vous allez relaver le véhicule la prochaine fois, ça va disparaître, donc aucune inquiétude. Alors en première place, Kola Knight Insulator Wax, la numéro 845. Alors, meilleure cire spray ou quick detailer? Alors, on aime utiliser les cires comme ça en spray pour utiliser comme aide au séchage lorsqu'on termine de laver le véhicule et ça ajoute un peu de lubrification lors de l'étape de séchage et ça évite d'avoir des rayures sur la peinture lorsqu'on sèche le véhicule, en plus de rehausser l'aspect ou le lustre du véhicule et également donner un aspect lisse au toucher ou un aspect soyeux. Donc, en troisième place, nous avons le Meguiar's Hybrid Ceramic Quick Detailer. Alors voici, bonne durabilité, également bon effet lisse au toucher. Également en égalité, en troisième place, nous avons le WoWo's Quick Detailer, chapeau à la compagnie The Rag Company, qui sont maintenant actionnaires de la compagnie WoWo's et ont aidé à reformuler la plupart de leurs produits, donc très bon choix. En deuxième position, nous avons le Shiny Wax de la compagnie TAC System. Donc, plusieurs de mes auditeurs voulaient que je parle de la compagnie TAC System. Alors, c'est une cire à base d'eau, très, très lustrée, très laisse au toucher. Et en première place, la formule améliorée pour 2020, donc la nouvelle version de Turtle Wax Ice Spray Wax. Donc, réellement, une cire en spray qui a tout ce qu'on a besoin, en plus d'avoir une valeur incroyable, très peu dispendieuse. Protection UV intégrée, très laisse au toucher, superbe lustre et sert de topper, ou donc de couche supérieure, par-dessus le Turtle Wax Ice Seal and Shine, donc le scellant à peinture, c'est un excellent combo. Donc, cire en spray, première place, Turtle Wax Ice Spray Wax. Pour les meilleurs scellants à peinture, on parle ici d'une protection de peinture qui est synthétique, donc deux fois plus durable en moyenne que les cires à base de Carnoba, donc les cires naturelles. Alors, en égalité, en troisième place, nous avons de la compagnie Soft 99, compagnie japonaise. Nous avons le Fuso Coat. Celle-ci, c'est la version améliorée, donc la nouvelle version. Également, en égalité, en troisième place, de Envy Car Care, compagnie australienne. Nous avons ici Nova Jet, donc des propriétés hydrophobes absolument incroyables. Plusieurs mois de durabilité. En deuxième place, si vous écoutez ma chaîne, alors vous savez que j'adore PNS, celui-ci, donc le spray scellant synthétique, Bead Maker, donc peut-être appliqué par-dessus des cires, des scellants à peinture et des protections céramiques, donc on peut la poser sur pratiquement toutes les surfaces. Également les vitres à l'extérieur, les plastiques, etc. Durabilité seulement trois à quatre semaines. Cependant, les points forts sont le lustre et l'aspect lisse au toucher. Et en première place, la nouvelle version améliorée de Turtle Wax Ice Seal and Shine, donc un scellant synthétique. D'ailleurs, ça s'appelle Hydrophobic Sealant Wax en Europe, donc c'est le même produit, juste un nom différent. Alors, la nouvelle formule a maintenant de la protection UV, également des particules de céramique pour la durabilité. Donc, cinq à six mois de protection sur un véhicule et une résistance aux produits chimiques incroyable. J'ai fait des tests sur ma chaîne, alors vous pourrez consulter la vidéo. Alors, en première place, pour le scellant synthétique, nous avons Turtle Wax Ice Seal and Shine. Alors, pour les meilleurs sprays scellants à base de silice, donc ce sont des scellants à peinture en version spray. Cependant, ils sont tous infusés avec du SIO2 ou de la céramique pour une plus grande durabilité. Donc, on parle ici en moyenne de six à douze mois de protection dépendamment de la version. Alors, en égalité, en troisième place, nous avons le Epic CR2 Hydro Protect. Donc, ça, c'est la version améliorée. Du CR, alors c'est ici, sur le côté, comme vous pouvez le voir, le Ceramic Spray. Très bonne durabilité. On parle ici d'environ six mois de protection. Ensuite, de la compagnie Turtle Wax, Hybrid Solutions Ceramic Spray Coating. Si on ajoute deux couches de ce produit, on attend 24 heures entre chaque couche. On parle d'une durabilité pouvant aller de neuf mois et plus. Donc, produit très peu dispendieux, très bonne qualité. En deuxième position maintenant, nous avons de Lithium Auto Elixirs, le Ceramic Slam. On parle de six à huit mois de protection ou plus de ce produit. Prenez toujours bien soin de bien préparer ou apprêter la surface avant l'application de tous les produits de protection pour avoir une meilleure durabilité. Mais très bon lustre, très bon prix également. Et en première position, de la compagnie The Last Coat. Nous avons The Last Coat version 2.0, donc version améliorée, beaucoup plus de résistance aux produits chimiques. Très, très bonne durabilité, six mois et plus. Lustre incroyable, aspect lisse au toucher, propriété hydrophobe superbe. Donc, première place, The Last Coat version 2.0. Meilleure protection céramique. Alors, pour ceux parmi vous qui voulez le nec plus ultra en matière de protection de la peinture, donc on parle d'extrême protection de durabilité de plusieurs années. Protection UV incroyable, effet hydrophobe, donc l'effet déperlant de l'eau absolument extrême. Et également, une protection UV carrément folle ou améliorée par rapport aux autres produits. Et bref, une résistance aux produits chimiques incroyable. Nous avons les protections céramiques. Alors, souvent, je recommande la protection céramique comme couche de base et également un top coat, donc la couche supérieure pour empêcher les cernes ou les traces d'eau. Alors, dans ce cas-ci, en troisième place, nous avons le kit de Gion, qui s'appelle le kit Synchro. Donc, nous avons les couches de base de Mose pour le lustre et la durabilité. Et nous avons la couche supérieure de Skin pour protéger contre les traces et les cernes d'eau et donner un aspect plus lisse. Alors, le kit Synchro. En deuxième position, pour ceux qui veulent une protection céramique avec un aspect plus chaleureux comme une cire Carnoba, nous avons la compagnie G-Technique. Alors, encore une fois, un duo. Nous appliquons une couche de la protection Crystal Serum Light ou CSL de G-Technique. On peut avoir jusqu'à 5 années de durabilité avec cette protection. Et nous avons le Top Coat, le G-Technique Exo V4. Nous ajoutons ou appliquons deux couches du Exo V4. Et encore une fois, ce combo est absolument meurtrier. Incroyable durabilité, lustre, protection chimique, etc. Et en première place pour plusieurs années en ligne de la compagnie CarPro. C'est le combo, mon combo de protection céramique préféré. Alors, nous avons deux couches de base que nous appliquons, de la protection céramique CarPro C-Quartz UK 3.0. Encore une fois, lustre incroyable, durabilité, résistance aux produits chimiques, protection UV, jusqu'à deux années de protection. Et nous appliquons une couche superficielle, donc le Top Coat, CarPro Glisse. Donc, pour l'effet hydrophobe encore plus marqué, un effet déperlant incroyable et une protection contre les cernes et les traces d'eau. Alors, un duo de feu, CarPro C-Quartz UK 3.0 et CarPro Glisse, donc mes protections céramiques préférées pour 2020. Pour les protections à base de graphène ou de graphite, c'est la nouvelle évolution des protections céramiques. Alors, pour enlever donc les points faibles des protections céramiques qui étaient les cernes ou les traces d'eau qui étaient potentiellement possibles avec elles, nous avons maintenant le graphène. En anglais, c'est graphène ou des molécules de graphite, des atomes de carbone essentiellement qui rejettent ou dissipent la chaleur très rapidement. Donc, la chaleur reste moins, et donc, lorsqu'on a des gouttelettes d'eau sur la peinture, elles ont moins tendance à former des cernes et des traces d'eau. Et également, nous avons toutes les composantes intéressantes des protections céramiques, donc le lustre, la protection levée, l'aspect lisse au toucher, la résistance aux produits chimiques, absolument incroyable. Donc, ça, c'est la nouvelle évolution en matière de protection de peinture. Et en troisième place, nous avons le Adams Graphene Coating, superbe produit. Ils ont également une version en spray, moins concentrée, mais celle-ci, donc, ils parlent de plus de sept années de durabilité. Ça reste à confirmer, évidemment, dans des tests à long terme. En deuxième place, malheureusement, je n'ai pas la bouteille avec moi, mais c'est le Graphene Coating de la compagnie SPS, donc une compagnie américaine. Chapeau, excellent produit. Et en première place, nous avons de Glassparency, leur version du Graphene Coating, hyper facile à appliquer, des temps de travail beaucoup plus élevés, donc on peut appliquer sur un panneau au complet avant de retirer ou buffer le Graphene Coating. Et voilà, on parle encore une fois jusqu'à cinq années de protection si on applique deux couches. Excellent produit, lustre incroyable, durabilité superbe, effet hydrophobe incroyable, donc réellement, le Net Plus Ultra est une évolution en matière de protection. Première place, Glassparency, Graphene Coating. Pour les protections céramiques légères, donc on parle ici de protections céramiques qui sont faciles à appliquer, donc parfaites pour l'utilisation à la maison, durabilité de six mois à douze mois. Et l'objectif de ceci, évidemment, en plus de réduire le coût, est d'être une introduction facile pour les protections céramiques. Donc si les céramiques vous font peur, eh bien ceci est une bonne façon de débuter dans le domaine tout en ayant de la qualité. Alors en égalité, en troisième place, nous avons Carpro Light. Donc il parle d'une durabilité de six mois, mais en réalité, dans des conditions réelles, moi j'ai obtenu plus de neuf mois, donc réellement, une surprise à ce niveau. Également, en égalité, en troisième place, nous avons Geon Cancoat en version atomiseur, spray, hyper facile d'application. En deuxième place, vous avez TAC System Moonlight, donc un produit hyper populaire. Celui-ci, on parle d'une concentration en SiO2 ou en céramique de 25 %. Propriété hydrophobe extrême, encore une fois, très facile d'application. Contrairement aux autres qui nécessitent 24 heures de curing ou de séchage, celui-ci ne requiert que deux heures de curing sur la peinture avant d'être exposé aux éléments, donc très, très rapide. Et en première place, de la compagnie The Last Coat qui avait déjà un produit superbe avec le scellant spray à base de silice The Last Coat version 2.0. On parle ici de Black Ice, donc une protection céramique en forme de spray, durabilité jusqu'à 18 mois, donc absolument incroyable, hyper facile d'application, protection UV incroyable, aspect lisse au toucher, également propriété hydrophobe superbe. Donc en première place, ici, nous avons The Black Ice de la compagnie The Last Coat. Alors, pour les meilleurs shampoings automobiles, nous recherchons des shampoings à pH neutres qui peuvent être utilisés pour la plupart sur des cires, salats à peinture et protection céramique sans les endommager, et également ajouter assez de lubrification pour les tables de lavage afin de minimiser les chances d'obtenir des swirl marks, c'est-à-dire des tourbillons dans la peinture ou des rayures. Alors, en égalité, en troisième place, nous avons le WoWo's Detailers Shampoo, donc très peu dispendieux, senteur ou fragrance superbe, très bonne lubrification. Également, en égalité, en troisième place, de OptiCoat. Ça, c'est la version professionnelle des produits Optimum Polymer Technologies qui font, entre autres, ONR. Alors, nous avons le M-Wash. Encore une fois, fragrance hyper agréable, très bonne lubrification, excellent shampoing. En deuxième place, shampoing non dispendieux et également versatile quand on peut l'utiliser dans un canon à mousse également, c'est le Adams Car Shampoo. Donc, encore une fois, peut-être utilisé par-dessus des cires, scellant, peinture, protection céramique ou protection en base de graphite ou graphène. Alors, hyper bon produit. Et en première place, un shampoing conçu spécifiquement pour les protections céramiques ou les protections en base de graphène, c'est le CarPro Reset. Donc, c'est un shampoing plus intense qui est parfait donc pour restaurer l'aspect lisse et nettoyer les véhicules protégés par des protections céramiques. Donc, excellent en première place, le CarPro Reset. Pour les shampoings de pré-lavage ou Snow Foam, on recherche ici un shampoing qui va produire beaucoup de mousse en combinaison avec un canon à mousse et un nettoyeur haute pression. Donc, l'étape de pré-lavage sert à ajouter de la lubrification sur la surface, encapsuler et soulever les particules de saleté qui sont lousses avant le lavage contact à la main. Alors, en troisième place, nous avons le Griose Garage Foaming Surface Wash. Capacité de nettoyage un peu supérieure aux autres, donc très, très bon. En deuxième position, nous avons le Autophonatic 007 Snowstorm Car Foam. Alors, c'est un produit qui peut également être utilisé comme shampoing traditionnel, mais j'adore l'utiliser comme shampoing de pré-lavage, donc dans l'étape de pré-lavage. Et en première place, à cause du petit prix, sans teur incroyable, mais surtout de sa capacité à générer une mousse incroyable, c'est le Adams Mega Foam. Il peut être utilisé sur des véhicules protégés par des protections céramiques, des cires ou des scellants, donc très versatiles. Et je vous rappelle, petit conseil, donc il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle dans la quantité ou la richesse de la mousse que vous obtenez. Alors, il y a le type de canon à mousse, le type de nettoyeur haute pression, le type de shampoing de pré-lavage, la dilution du shampoing de pré-lavage, et également, si vous avez de l'eau calcaire ou de l'eau dure versus une eau douce. Alors, en première place, le Adams Polishes Mega Foam. Pour les meilleures protections à vaporiser et à rincer, plusieurs compagnies au cours des deux dernières années ont développé des produits pour protéger les surfaces extérieures du véhicule, mais pour ceux qui n'ont pas nécessairement beaucoup de temps à leur disposition pour effectuer la cire ou la protection céramique. Alors, nous avons ici des scellants qu'on vaporise sur toutes les surfaces extérieures et qu'on vient rincer à grand jet d'eau avec un nettoyeur à haute pression. Alors, en troisième place, nous avons une durabilité de six mois avec le 303 Touchless Sealant. Donc, on vaporise, on rince et voilà, le tour est joué. En deuxième position, un classique très connu partout sur la Terre de Meguiars. Donc, on parle ici de la cire hybride à base céramique et celui-ci a fait un vidéo viral sur ma chaîne, plus d'un million de visionnements pour la version anglaise. Donc, également un produit très peu dispendieux et très efficace, plusieurs mois de durabilité. Et en égalité, en première position, de la compagnie Carpro, premièrement, nous avons ici le Hydro 2 Lite. Donc, la différence avec le Hydro 2 normal, le Hydro 2 normal est la version concentrée et le Hydro 2 Lite est la version prête à être utilisée, donc déjà prédiluée. On vaporise, on rince et voilà, sur toutes les surfaces extérieures ou presque du véhicule. Par contre, j'essaie d'éviter les vitres avec ce type de produit afin d'éviter les stris, mais vous pouvez quand même le faire si vous voulez. Et également, en égalité, en première place, nous avons la version Gion Wet Coat, donc une autre compagnie spécialisée en protection céramique. Donc, on vaporise, on rince et vous avez vu sur mes vidéos que j'aime beaucoup l'utiliser sur les jantes, donc ça rend ça extrêmement facile de protéger les jantes et ça les rend beaucoup plus faciles à nettoyer lors de lavage d'appoint. Pour les meilleurs lustrants à pneus, nous avons ici une sélection de trois produits qui sont non seulement versatiles, car certains peuvent être utilisés sur multiples surfaces, on parle de vinyle, caoutchouc et plastique, mais le fini rendu est incroyable. Donc, on ne parle pas de très longue durabilité ici, une à deux semaines. Par contre, le rendu, donc l'effet lustré, n'est pas trop lustré ou cet effet huileux que je n'aime pas et non plus peu lustré qu'on ne voit pas la différence. Donc, c'est vraiment un bon équilibre. En troisième place, nous avons le Obsessed Tire Dressing avec des composantes de céramique, non pas pour la durabilité, mais pour l'effet noir. Donc, pour ceux qui veulent vraiment un bel aspect noir sur les caoutchoucs, vous utilisez ceci comme lustrant à pneus. En deuxième place pour sa versatilité, Carpro Pearl. Donc, Pearl, je l'utilise dilué un pour un avec de l'eau pour usage sur les pneumatiques ou les caoutchoucs. Et on peut le diluer trois dans un avec de l'eau pour usage sur les plastiques extérieurs et cinq en un pour les plastiques intérieurs dans l'habitacle. Et en première place, encore une fois, donc pour valeur extrême, très peu dispendieuse, versatilité également car on peut l'appliquer sur les vinyles, le caoutchouc et les plastiques. On parle ici de Chemical Guys VARP, donc un rendu superbe, hyper facile d'application et encore une fois, très versatile dans son utilisation qu'on peut l'utiliser sur différentes surfaces extérieures. Alors voilà, en première place, Chemical Guys VARP. Pour les meilleurs nettoyants à vitres, nous recherchons ici des nettoyants donc sans ammoniaque. Alors, ils sont sécuritaires pour l'utilisation sur des pellicules teintées et également, ils sont à base d'alcool, donc quand même très puissants. Donc si vous avez en troisième place, si vous avez des vitres extrêmement sales, par exemple goudronnées par des fumeurs, utilisez Angel Wax Vision, donc un nettoyant à base d'alcool extrêmement puissant et performant. En deuxième place, nous avons une nouvelle arrivée de Carpro, nous avons ici Carpro Clarify. Donc plusieurs aimaient utiliser Carpro Reset, qui est un alcool isopropylique, pour préparer la peinture. Ils s'en servaient également comme nettoyant à vitres. Alors Carpro a amélioré la formule et ont développé un nettoyant à vitres spécifiques, donc le Clarify. Et en première place, encore une fois, nous avons le Stoner Invisible Glass, que j'adore, car il ne laisse aucune strie, peut-être utilisé directement à la lumière du soleil également, mais je l'utilise aussi dans la maison, pour les miroirs, les chromes, les robinetteries, également les vitres, donc produits très versatiles. Première place, Stoner Invisible Glass. Pour les meilleurs nettoyants à jantes, ce qu'on recherche maintenant, c'est un nettoyant deux dans un, donc on peut nettoyer les caoutchoucs ou les pneus, et également les jantes, même si elles sont protégées par des protections céramiques. Alors en troisième place, nous avons le Adams Polishes Wheel and Tire Cleaner, donc produit deux en un, on nettoie les pneus et également les jantes. On peut également le diluer dans une pompe à spray, pour augmenter son efficacité et durabilité. Ensuite, nous avons en deuxième place le Autofanatic Professional Wheel Cleaning Foam, qu'on peut mettre dans une pompe à spray et également, on peut s'en servir dans un canon à mousse, produit très versatile et également très performant pour les pneus et pour les jantes. Et en première place, de la compagnie PNS, Brake Buster, donc superbe nettoyant pour jantes et pneus. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est très intense dans sa capacité de nettoyage, car il imite les propriétés des nettoyants à base acide, cependant ne contient pas d'acide, donc très sécuritaire, peu importe le type de fini que vous avez sur vos jantes. Donc, le gagnant en première position, nous avons PNS Brake Buster. Encore une fois, moi je l'utilise dilué dans une pompe à spray 3 pour 1, donc 3 parties d'eau pour une partie de produit, produit très moussant, bon pour les pneus et les jantes. Alors, les meilleures protections pour les vitres. Alors, on parle ici d'une protection hydrophobe pour les vitres extérieures de votre véhicule, particulièrement pour le pare-brise, ce qui aide en rehaussant la visibilité et la clarté lorsqu'on conduit et également rehausse la sécurité car l'eau va déperler très rapidement lors de températures extrêmes, surtout quand il pleut beaucoup. Alors, vous n'aurez pratiquement même plus à utiliser vos balais d'essuie-glace car l'eau va simplement déperler. Alors, en troisième place, nous avons de G-Technique, nous avons ici le Water Repellent, le G5, très facile d'application, plus à un mois de durabilité. En deuxième place de la compagnie PPG, nous avons un classique Aquapel, cinq à six mois de protection, très facile d'application, encore une fois, on brise les ailettes ici et on applique de haut en bas, gauche à droite, on laisse sécher, on retire et voilà, le tour est joué. Et en première place de la compagnie Glass Parency a lancé leur Glass Protection de Glass Parency. On parle jusqu'à trois années de protection ici, nous avons un kit pour le pare-brise mais il existe également un kit pour toutes les fenêtres extérieures, facile d'utilisation, mais la particularité est qu'il n'y a aucun temps de curing ou aucun temps de séchage. Dès qu'on termine l'application, on peut aller à l'extérieur et conduire directement dans la pluie. Donc en première place, nous avons Glass Parency. Alors les meilleurs APC, All Purpose Cleaner ou nettoyant multi-usage, on parle ici donc des nettoyants puissants ou des dégraissants pour plusieurs surfaces intérieures et extérieures. Alors en troisième place, celui-ci c'est pour l'intérieur, nous avons PNS Express Interior Cleaner, donc ne laisse aucun résidu lorsque vous nettoyez les surfaces dures à l'intérieur de votre véhicule. Et celui-ci peut être également à être utilisé sur les sièges en cuir, donc versatiles. En deuxième place, nous avons un autre produit versatile des États-Unis, Super Clean, donc plusieurs dilutions possibles. Ils ont d'ailleurs une charte des dilutions recommandées sur leur site web afin que vous puissiez aiguiller ou faire les dilutions selon vos besoins, donc très versatiles. en égalité, en première position, donc nous avons Carpro Multi-X, peut-être dilué jusqu'à 20 pour 1 dans de l'eau, ou 10 pour 1, 3 pour 1, 1 pour 1, dépendamment de l'usage que vous en faites. Excellent pour nettoyer les pneus, les jantes, différentes plastiques à l'extérieur, également pour l'intérieur du véhicule, très très pratique. Et également en égalité, en première place, de la compagnie Georgia Meltex, nous avons Extra Tough, un nettoyant multi-usage et un dégraissant. Celui-ci, la particularité est très peu dispendieuse qui peut être obtenue en format galon et également très sécuritaire pour l'environnement. Donc c'est une compagnie qui est familiale qui a démarré ceci et c'est un produit très efficace. Alors voilà pour les meilleurs nettoyants et dégraissants. Alors pour les lustrants de plastique pour l'habitacle ou l'intérieur du véhicule, on recherche des produits personnellement qui laissent un fini comme d'origine, donc pas de fini graissant ou hyper lustré car ça peut être dangereux aussi lorsqu'on conduit. On veut un beau fini et également on veut une protection UV pour empêcher les craquelures et le vieillissement des plastiques à l'intérieur de l'habitacle. Alors en troisième place, nous avons Chemical Guys Silk Shine, peut être également utilisé comme lustrant à pneus mais fonctionne à merveille à l'intérieur pour les plastiques, très peu dispendieux. Un classique en deuxième place, nous avons 303 Aerospace Protectant, encore une fois, superbe protection UV, facile à appliquer et peut être appliqué sur différentes surfaces. Et en première place, à cause de sa versatilité et également sa performance et sa durabilité, nous avons Carpro Pearl. Je vous rappelle, une dilution 1 pour 1 si vous l'utilisez sur les pneus, dilution 3 dans 1 pour des plastiques extérieurs et dilution 5 pour 1 pour une utilisation sur les plastiques à l'intérieur. Donc première place, Carpro Pearl. Les meilleurs protecteurs pour le cuir. Alors 99,9% du cuir moderne sur les véhicules et du cuir avec une couche superficielle de plastique ou un clear coat. Donc c'est une pellicule transparente qui vient protéger le cuir contre les rayons UV et les dommages et les craquelures avec le temps. Alors on vient protéger. Ce n'est pas nécessairement nécessaire d'appliquer un conditionneur ou un moussant pour le cuir, mais on vient le protéger. Donc en troisième place, à égalité, nous avons deux protections céramiques pour le cuir. La première, Carpro Sea Quartz Leather, donc protection céramique durabilité jusqu'à une année, très facile d'application. Et également, égalité en troisième place, nous avons Jeon Leather Shield, donc encore une fois, protection céramique durabilité d'une année. Ça vient protéger le cuir. En deuxième place de la compagnie Malco, nous avons le Epic Leather Coat, donc une crème hyper facile d'application, laisse un très beau fini, un très beau rendu. Il faut permettre 12 à 24 heures de curing ou de séchage avant de l'utiliser et de s'asseoir sur les sièges, mais donc vient protéger les sièges de cuir. Et en première place, des spécialistes pour le cuir automobile de l'Allemagne. On parle ici de Color Lock. Nous avons un kit, donc celui-ci, qui s'appelle le New Car Kit. Alors, nous avons premièrement un nettoyant, donc soit un nettoyant hard ou un nettoyant plus doux, dépendamment du niveau de saleté, pour nettoyer le siège. Et ensuite, sur les cuirs récents, donc pour des véhicules neufs moins de trois années, nous avons ici un scellant, donc le Leather Shield. Laissez-moi rapprocher ça ici, voilà. Leather Shield, ça vient protéger contre le transfert des colorants que nous avons, par exemple, dans les jeans, donc les colorants bleus, et également protéger contre la friction lorsqu'on rentre et on sort du véhicule. Et si votre véhicule est plus vieux de trois années ou plus, ils ont un kit qui est appelé le Smooth Leather Kit, donc qui vient avec un conditionneur pour le cuir et un nettoyant pour cuire. Donc en première place, les produits de la compagnie Color Lock. Meilleure protection céramique pour les jantes. Alors ce qu'on recherche lorsqu'on veut la protection ultime pour les jantes, pour les protéger contre la poussée en deux freins et les rendre beaucoup plus faciles à nettoyer lors de nettoyage ou de lavage d'appoint, on recherche à les protéger pour une période allant jusqu'à une année avec une protection céramique spécifiquement conçue pour les jantes. Alors en troisième place, nous avons Jeon Rim. Donc j'ai une vidéo ou un tutoriel démontrant l'application et l'utilisation pour nettoyer, préparer et protéger les jantes avec les produits de Jeon sur ma chaîne. En deuxième place, encore une fois de G-Technique, le C5 Wheel Armor ou l'armure pour jantes, produit très performant. Et en première position, nous avons Carpro Deluxe ou Deluxe. C'est un produit versatile car il sert à protéger non seulement les jantes mais également les plastiques extérieurs. Donc très versatile, très bon rendu. Alors en première place, Carpro Deluxe. Pour les meilleurs Compound et Polish, on recherche des produits qui génèrent très peu ou pas de poussière. Également, ont une finition superbe et aident à réduire l'oxydation, les rayures et également les tourbillons dans la peinture pour obtenir un résultat incroyable. En troisième position, nous avons le Compound ici, le Meguiar's DA Microfiber Correction Compound que je recommande à utiliser avec les tampons en microfibre de coupe de Meguiar's. En deuxième place, un Polish de finition de la compagnie allemande Sonax, donc Sonax Perfect Finish que je recommande à utiliser avec les tampons en mousse jaune de Rupes. Et en première position, donc pour son utilisation mix comme Polish et également comme Compound, 3D1, donc un produit très versatile qu'on peut utiliser dans beaucoup de scénarios. J'utilise les tampons Eurofiber de la compagnie Buff & Shine avec ce produit, donc un rendu absolument superbe qu'on peut utiliser dans plusieurs scénarios. première place, 3D1. Meilleur produit contre les particules de fer, alors sur les véhicules, sur la peinture, souvent on remarque des petits picots de rouille orangé, surtout sur les couleurs plus pâles, mais toutes les peintures ont ça. Ça provient de la poussière de frein qui vient s'incruster dans le vernis du véhicule et va rouiller avec l'oxydation. Et également de la pollution industrielle qui vient retomber sur le véhicule, alors il faut retirer ces particules. Et en troisième place, nous avons Malko Iron Blaster, un produit très efficace et très puissant. En deuxième place, nous avons Geon Iron, donc un autre nettoyant pour particules de fer extrêmement performant. Et en première place pour sa versatilité, nous avons Carpro Iron X, donc un des premiers ou le premier à avoir développé cette technologie, très puissant, très performant, mais surtout on peut l'utiliser sur les surfaces sèches, mais également sur une peinture mouillée, donc pour augmenter l'efficacité et la rapidité. Lorsque je termine de laver et de rincer un véhicule, j'aime utiliser Carpro Iron X sur une peinture encore mouillée, alors voilà, première place, Carpro Iron X. Lubrifiant pour barres d'argile. Alors ce que je recherche, évidemment, lorsque je fais l'étape de la barre d'argile sur un véhicule pour retirer la contamination du vernis, c'est la quantité de lubrification. Plusieurs personnes utilisent une eau savonneuse comme lubrifiant, mais je trouve que ceux-ci, les lubrifiants dédiés pour barres d'argile sont de loin supérieurs. Lube, excellent lubrifiant à barres d'argile. En deuxième place, je n'ai pas la bouteille originale quand j'utilise une bouteille spray plus grande, c'est Chemical Guys Clay Lube. Et en première position, à cause de son efficacité, mais également du fait qu'on peut le diluer jusqu'à 10 pour 1 avec de l'eau, une partie de produit pour 10 parties d'eau, c'est le G-On Clay Lube. Donc, très, très, très efficace en termes de lubrification, mais on peut également le diluer, donc très bonne valeur pour l'argent. Première place, G-On Clay Lube. Meilleur rafraîchisseur d'air ou des parfums pour l'habitacle, j'en ai seulement deux que j'utilise souvent, alors ils sont à égalité. En première position, nous avons le Angel Wax Bliss et nous avons également le Angel Wax Eden, donc deux produits ou des sambons pour l'intérieur ou des rafraîchisseurs d'air absolument incroyables, réellement, avec une pompe spray facile d'utilisation. Et petit truc pour maximiser d'ailleurs l'utilisation de vos produits ou des fragrances pour l'intérieur, vous allumez votre air climatisé au maximum, la ventilation, en mode recirculation d'air, vous vaporisez un peu du produit près des pieds où les pieds vont à l'avant du véhicule et donc ce produit va être aspiré à l'intérieur des conduits de ventilation de votre véhicule et à chaque fois que vous allumerez la ventilation, vous allez sentir ce produit. Donc voilà, Angel Wax Bliss, Angel Wax Eden en première position. Pour le meilleur nettoyant sans rinçage ou sans eau, ce sont des techniques que j'utilise ou que je recommande seulement lorsque vous n'avez pas accès à l'eau pour un lavage traditionnel avec les seaux d'eau. Alors si c'est impossible pour vous d'avoir accès à l'eau et seulement si votre véhicule est très légèrement sale, vous pouvez vous servir du meilleur produit sans rinçage, Optimum No Rinse ou OMR. Alors c'est un produit ici qui vient dans une bouteille comme ça, le liquide est bleu, peut être également utilisé comme lubrifiant à bord d'argile, comme Quick Detailer pour l'intérieur. C'est un nettoyant à base de polymère hyper performant. Alors voyons, si vous n'avez aucune autre alternative et que vous avez besoin d'un nettoyant sans rinçage, voici Optimum No Rinse. Et en passant, ici en haut, c'est une unité qui s'appelle un ProBlend pour mesurer précisément la quantité que je veux sortir du liquide. Alors voilà, meilleur nettoyant sans rinçage, première place, Optimum No Rinse. Alors pour les IPA ou alcool isopropylique, on s'en sert après l'étape de polissage de la peinture pour retirer les résidus et les huiles de polissage afin de s'assurer de l'accroche correct des produits de protection comme les cires, les salants et particulièrement les protections céramiques. Donc si on veut s'assurer qu'ils s'accrochent correctement au vernis, on doit s'assurer de retirer les huiles de polissage grâce à l'alcool isopropylique. Alors en troisième place de la compagnie Optimum, nous avons le Optimum Paint Prep. En deuxième place de la compagnie Geon, nous avons le Geon Prep. Ces produits peuvent être obtenus en différentes grosseurs, différentes tailles de bouteilles. Et en première place, nous avons Carpro e-Racer, donc un IPA absolument incroyable, très performant. Et surtout, vous pouvez également l'utiliser comme nettoyant pour vitres car il est très efficace. Alors pour sa versatilité, en première place, nous avons Carpro e-Racer. Alors voilà pour la remise de prix 2020, Pan the Organizer pour les meilleurs produits de detailing de l'année. Comme vous avez pu voir, au-dessus de 80 produits dans 25 catégories différentes, j'espère que j'ai couvert la majorité des produits. D'ailleurs, lequel a été votre préféré parmi ma sélection? Laissez-moi savoir dans la section commentaires sous la vidéo. Et également, quel prochain produit ou nouveau produit aimeriez-vous voir à la chaîne Pan the Organizer dans un essai ou un test? Je vous rappelle que je vais inclure les liens pour tous les produits dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Et également, prenez un instant et cliquez sur le bouton s'abonner situé sous la vidéo. Et ainsi, vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos pour continuer à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, soit les produits, les équipements, les trucs, les techniques et les astuces. Et bien évidemment, si vous avez d'autres commentaires, laissez-moi le savoir, partagez-les dans la section commentaires. J'adore vous lire et répondre le plus possible. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!